Ça y est, c'est les vacances, tu vas enfin pouvoir en profiter. Mais évidemment, qui dit vacances dit aussi travail, liste de lecture et surtout l'éternelle question, comment bien t'organiser ? Parce que la classique, on la connaît, pas trop de planning, pas trop d'organisation, tu vas travailler 2-3 heures par jour, te détendre le reste du temps. Mais le problème, c'est qu'avec ce type de méthode, bah à la fin, t'es ni reposé et t'as pas vraiment non plus travaillé, pas d'inquiétude. C'était une décharpe pas et j'ai vraiment plein, plein, plein de techniques pour t'aider à parfaitement t'organiser pour tes prochaines vacances. Grâce à mes conseils, tu vas à la fois te reposer et bien travailler. Allez, c'est parti ! Vendredi soir de vacances, meilleur sentiment, pas de cours, tu vas pouvoir enfin profiter. Se pose quand même la question de l'organisation. Pour pouvoir partir l'esprit tranquille, je te conseille de faire tout de suite un planning de vacances et de prévoir cette organisation dès maintenant. Comme ça, tu vas pouvoir ensuite te reposer, en profiter pour reprendre le travail en sachant exactement quoi faire. Qu'est-ce qu'on met dans le planning ? Comment est-ce qu'on structure le planning de vacances ? Excellente question. Vraiment, il faut que tu vois tes vacances avec un objectif double. L'objectif numéro 1, c'est évidemment d'être à jour dans tout ce que tes profs ont pu te donner. Le second objectif est fait par beaucoup moins d'élèves et pourtant, il est hyper utile et important. C'est de réviser la majorité des choses que tu as fait depuis le début de l'année pendant tes vacances. En fait, en dessinant tes vacances comme une période de révision, tu vas pouvoir rafraîchir tes connaissances, ne pas les oublier, mais aussi repasser sur tes fragilités. Il faut vraiment que tu dises que tes vacances, c'est un peu un cadeau du ciel. Bien sûr, tu vas te reposer, évidemment, on en parle après, mais d'un point de vue travail, vu que les cours arrêtent d'avancer, c'est aussi l'occasion, un, de rattraper ton retard, si jamais tu as du retard et que tu es largué dans une matière, et deux, de prendre de l'avance pour consolider ton dossier. Donc l'idée, c'est de prévoir tout ça dans le planning que tu vas faire. Là, tu es en train d'écouter, tu es peut-être en train de te dire, « Ouais, bon, ben, Étienne, tu es sympa, mais bon, les vacances, c'est quand même fait pour se reposer, non ? » Alors, oui et non. Je viens de te dire dès le début que tu vas te reposer pendant les vacances, mais comment dire, on va quand même pas se mentir, c'est un peu la partie facile, tu vois, genre, je pense que tu n'auras pas trop de problèmes pour trouver quoi faire quand tu vas vouloir te reposer. En revanche, la partie boulot des vacances, elle est aussi importante. C'est aussi le moment pour moi de te dire que tu bosses pour toi, et qu'en fait, te servir de tes vacances pour travailler, évidemment, ça peut te permettre de combler ton retard, mais ça peut aussi te permettre de préparer les choses pour avoir ensuite moins besoin de travailler pendant la prochaine période scolaire. Et ça, c'est un truc hyper intéressant. Moi, tu vois, par exemple, je faisais le choix de travailler un peu plus pendant mes vacances, et ça me permettait au lycée de pas beaucoup travailler ensuite en semaine. Parce que pendant la semaine, je faisais le minimum syndical, je faisais mes devoirs, tout ça, tout ça, et je révisais l'approche de DS. Mais ensuite, c'était pendant les vacances que je faisais l'effort de fichage, de reprise de mes cours. Comme ça, je faisais tout d'un coup et j'étais plus efficace. Passons maintenant au concret. Construisons ton planning de vacances. La première étape est simple. Prends autant de feuilles de papier A4 que tu as de matière à étudier pendant l'année. Pour chaque matière, liste en haut le travail que tu as donné ton prof pendant les vacances. Et en dessous, liste les différentes choses qui ont été faites depuis le début de l'année et que tu vas essayer de revoir pendant les vacances. Normalement, tu devrais te récupérer une liste assez correcte dans chaque matière. Une fois que ça s'est fait, tu sais concrètement ce que tu as à faire et à aborder pendant ton temps de vacances. Il reste maintenant deux choses. De construire une journée type et ensuite adapter cette journée type dans un planning pour savoir précisément d'un côté combien de jours de vacances tu vas prendre et de l'autre, combien de jours de travail tu vas faire. Et là, oui, je viens de parler de jours de vacances et de jours de travail. Pourquoi ? Parce qu'en fait, chez les Sherpas, on te conseille d'éviter de mélanger travail et détente. En réalité, il n'y a rien de pire que les journées de vacances où il faut à la fois travailler et à la fois te détendre. Perso, c'est des trucs que j'ai fait en seconde et après j'ai arrêté parce que j'en avais marre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand tu sais que tu dois travailler tous les jours, tu ne te reposes pas vraiment. Mieux vaut que quand tu travailles, tu travailles à fond et tu prévois des sessions de travail efficaces et quand tu te détends, tu te détends à fond. La méthode que je vais te donner, elle va marcher dans tous les cas que tu décides de faire des journées de travail complètes et des journées de détente complètes ou que tu décides de mélanger les deux. D'ailleurs, n'hésite pas à dire en commentaire ce que tu préfères. Est-ce que tu préfères totalement séparer, travailler, détente ou est-ce que tu es plutôt dans la team qui préfère mélanger et faire un peu des deux ? Dis-nous ce que tu en penses. Ça fait toujours hyper plaisir à lire et en plus, tu nous aides pour le référencement de nos vidéos et donc tu permets à la chaîne de grandir. On passe donc à la journée type de travail. Pour le coup, la journée type de travail, elle dépend vraiment beaucoup de ta filière. Ce qu'on a envie de te dire, c'est que plus tu vas être dans des classes élevées, donc à partir de la première, de la terminale et puis après dans le supérieur, plus vraiment on te conseille de faire des journées de travail complètes et plus le mélange n'est pas une bonne idée. Et deuxième chose, dans ces journées de travail, essaye en fait de ne pas faire des journées que pour une seule matière parce que tu vas être beaucoup moins efficace si tu fais la même matière toute la journée. Mais essaye plutôt de faire une journée type avec des blocs de deux heures. Je te conseille de te lever tôt et d'être au travail à huit heures. Alors oui, tu vas dire c'est les vacances, nan nan nan. Oui bon, bah ok, mais bon d'un autre côté, si tu te laves à huit heures, ton travail sera peut-être fini à dix heures ou à midi et après tu as toute la journée pour en profiter. Moi perso, je suis plutôt dans la team qui a envie de profiter de ses journées. Dormir, c'est pour les faibles, hein. Bref, non, c'est important de dormir. D'ailleurs, Will a fait une super vidéo à ce sujet, elle est juste là. Chez les Sherpa, on est plutôt dans la team qui préfère profiter de ses journées puisque la nuit, c'est fait pour dormir. Pour finir sur ta journée type, donc tu fais des blocs de deux heures, tu les cales, prévois une pause de cinq minutes entre les deux blocs de deux heures de la matinée et éventuellement de l'après-midi. Ça, ça dépend du volume de travail que tu as à faire. Dernier conseil, je t'invite à être aussi ambitieux que possible. Peut-être que tu n'as besoin que de quatre heures dans tes journées de travail pour aller au bout. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas travailler toute la journée pour avoir deux fois plus de jours de vacances au total ? De vraies vacances où tu ne travailles pas du tout. Après, à nouveau, à toi de voir. T'as ta journée type, c'est bon. On passe à la dernière étape. Pour ça, imprime-toi un modèle de semaine comme par exemple celui qui est dans la description et fais évidemment autant de semaines que tu as deux semaines de vacances. L'idée est simple, c'est que tu copie-colle ta journée type. Pourquoi ? Parce que faire tout le temps la même matière à la même heure, ça va te mettre dans un rythme et ça va te permettre d'être beaucoup plus efficace. Et à côté de ça, comme je le disais, c'est plus facile pour t'aérer l'esprit parce que si tu fais tout le temps la même chose, tu vas perdre en productivité. Une fois que ta journée type, elle est faite, il ne te reste plus qu'à attribuer à chaque créneau un thème. Imaginons, t'as des maths à faire. Ça ne sert à rien de prévoir très très précisément les exercices à l'avance parce que tu ne sais pas à quelle vitesse tu vas avancer en réalité. Et ça, c'est la meilleure façon pour ne pas tenir ton planning de vacances. Non, ce qu'il faut mieux que tu fasses, c'est que tu dises OK, sur les trois premiers jours de vacances, par exemple, sur ma séance de maths du matin, je fais des probabilités. OK, et donc évidemment, tu sais que tu as deux chapitres de probas à revoir. Donc ça veut dire que tu vas devoir faire le premier chapitre sur un jour et demi et le second chapitre sur un jour et demi. Ça, c'est pour le quotidien. Et tu fais pareil, évidemment, pour cette répartition dans toutes les matières en fonction de ce que tu as noté dans tes listes pour chaque matière. Jusque là, normalement, c'est clair. La dernière étape, elle se fait quand tu as fini ta séance de travail de la journée. Là, c'est très simple, tu regardes les thèmes du lendemain et là, tu vas aller t'attribuer et chercher précisément les exercices que tu dois faire, les choses que tu dois reprendre. Le gros intérêt de procéder comme ça, c'est qu'au quotidien, tu pourras ajuster le cap. Imaginons, tu n'as pas été très efficace et pourtant, tu dois vraiment revoir ce chapitre de probas. Peut-être que le lendemain, tu pourras te rajouter un ou deux exercices en plus. A contrario, peut-être aussi que tu as été hyper efficace aujourd'hui et qu'en fait, tu ne t'étais pas mis des objectifs assez ambitieux. Trop bien, dans ces cas-là, tu peux t'en mettre un peu plus le lendemain. Cette petite liste que tu fais tous les soirs, je te conseille de la faire sur un post-it. Et pour savoir comment parfaitement la faire, je te renvoie à ma vidéo sur comment faire une parfaite to-do list. C'est là. Une fois que ton planning, il est rempli, que tu fais tes post-it tous les soirs, pour ce qui est du travail pendant les vacances, tu as quasiment fini. Avant de te parler spécifiquement du cas des vacances de Noël et des grandes vacances, reste une dernière question qu'on nous pose toujours hyper souvent. Est-ce qu'il faut commencer par prendre des vacances puis travailler ? Ou est-ce qu'il faut faire l'inverse ? Travailler puis prendre des vacances ? Eh bien ça, ça dépend totalement de qui tu es et aussi de ton niveau d'études. Je m'explique. Si tu es au lycée ou si tu sais que tu manques un peu d'autodiscipline, mieux vaut que tu commences tes vacances par travailler pour que ce soit fait et qu'ensuite tu puisses en profiter sans culpabiliser. A contrario, si tu es dans un cursus qui est exigeant, où il y a du stress, où tu sais que tu es en compétition avec les autres et où par exemple la dernière période scolaire a été un peu difficile, commence par prendre tes jours de vacances pour ensuite être en forme quand tu vas travailler. Parce que ça ne sert à rien de travailler et d'être explosé. On revient maintenant aux deux cas particuliers. Les vacances de Noël et les grandes vacances. Comment est-ce qu'on fait et comment on s'organise pour ces vacances spécifiquement ? Les vacances de Noël, pour commencer, elles ne sont pas évidentes parce qu'il y a Noël et la semaine suivante, il y a Nouvel An. Resultat des courses, la tentation de rien faire, elle est très 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 grande. Mon conseil pour les vacances de Noël, c'est de commencer par travailler, de faire ton travail tout de suite pour ensuite en profiter à fond. C'est vraiment beaucoup plus efficace parce qu'en fait, tu auras l'esprit tranquille après, tu ne seras pas là en train de culpabiliser pendant les fêtes, tu pourras vraiment en profiter. Et à côté de ça, ton travail sera fait, donc tout ira bien dans le meilleur des mondes. L'autre truc, c'est que c'est des vacances qui sont un peu charnières dans l'année parce qu'on est déjà un peu rentré dans l'hiver, le mois de novembre, en général, il est difficile. Donc j'ai envie de dire, c'est un peu moins grave si c'est des vacances qui ne sont pas les plus efficaces de l'année. Ça fait aussi du bien de pouvoir un peu récupérer, de pouvoir reprendre un peu des bonnes énergies, de pouvoir refaire le plein pour ensuite aborder la nouvelle année en ayant la patate. Parce qu'en général, janvier, février, mars, c'est encore des mois qui ne sont pas faciles. Il fait nuit tôt, il fait froid, évidemment les jours rallongent, mais ce n'est pas encore ça. D'où faire le plein de bonnes ondes, ce n'est pas une mauvaise chose. À côté de ça, les vacances d'été. Les grandes vacances, c'est différent. Déjà parce que c'est des vacances farniente. Franchement, si tu suis nos conseils sur les Sherpas, a priori, tu as bien travaillé cette année, c'est mérite. Mais ensuite, ces grandes vacances, c'est aussi intelligent de les mettre à profit. Et là, il y a trois choses possibles. La première chose, c'est faire des devoirs de vacances. Alors oui, tu as le niveau zéro des devoirs de vacances qui sont les cahiers de vacances. Ça, c'était bien quand tu étais petit, mais maintenant, on ne va pas s'en dire, c'est plus très adapté. Si tu as un peu eu des difficultés pendant l'année, les grandes vacances, ça peut clairement être l'occasion de prendre des cours particuliers pour te consolider avec un Sherpa. On a des Sherpas à étudier, on a les meilleures grandes écoles et universités de France. Et franchement, on va forcément avoir un profil avec qui tu vas bien t'entendre et qui va te faire progresser. Et en plus de ça, le premier cours est offert. Franchement, ça ne coûte rien d'essayer pendant les vacances. Deuxième point, les grandes vacances, c'est aussi le moment, pourquoi pas, de faire un stage. Et ça, ça a deux avantages. Déjà, ça peut te permettre de mettre un tout dessous de côté. Et en plus de ça, ça peut te permettre de construire tes premières expériences professionnelles. Ça, c'est des choses qui vont t'aider à grandir et à prendre en maturité. Et après, c'est des choses que tu pourras aussi mettre sur ton CV. C'est toujours bon à prendre. Dernière utilité pour les grandes vacances, mais aussi pour les plus petites vacances en vrai, c'est les séjours linguistiques. Honnêtement, aujourd'hui, c'est de plus en plus indispensable de parler au moins une langue étrangère en plus du français. Alors, si tu peux partir 10 à 15 jours dans un pays étranger, de préférence en immersion, en famille, c'est l'idéal. Alors, évidemment, oui, avec le Covid, c'est un peu plus difficile, mais on peut quand même espérer que les choses vont se tasser. Viens maintenant la dernière partie sur quelques conseils pour occuper tes vacances. Comme je le disais en préambule, normalement, tu as quelques idées, mais laisse-moi quand même te donner des suggestions. Profite de ces vacances pour prendre du temps pour toi, pour faire des choses qui vont être utiles, pour faire des choses qui vont te permettre de grandir. Approfondis tes passions, découvre de nouvelles choses, lis un bon livre, renseigne-toi sur des choses sur lesquelles tu ne connais rien. La force des vacances, c'est que tu as du temps. Et plus le temps va passer, plus tu vas te rendre compte que ce temps, en fait, c'est ce que tu as de plus précieux. Et finalement, dans cette vidéo, c'est peut-être le moment qui a l'air le plus évident, mais qui en réalité est le plus important. Ce temps, il est précieux, essaye d'en faire bon usage, découvre le monde et vraiment, essaye de sortir de ta zone de confort. En faisant ça, à chaque vacances, tu vas te construire, tu vas découvrir de nouvelles choses et tu vas devenir une meilleure personne. Et c'est justement tout ce qu'on te souhaite chez les Charbonnes. Petite annonce au passage, vu que c'est les vacances, c'est aussi les vacances pour nous. Donc on va prendre probablement une ou deux semaines off. Il n'y aura pas de vidéos, mais ce n'est pas grave parce qu'il y a toutes les autres vidéos que tu peux voir et revoir si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, je te propose tout simplement de t'abonner, de lâcher un pouce bleu parce que ça fait toujours ultra plaisir et surtout de partager nos vidéos à tes potes. C'était Etienne Descharpas. Allez, bonnes vacances. Peace !